Bonjour, via notre vidéo, nous essaierons de vous présenter des définitions simples de représentation sociale, ainsi que l'évolution qu'est connue cette dernière depuis 1898. Avec la naissance de la sociologie à la fin du XIXe siècle, apparaît la notion de représentation. En effet, c'est en 1898 que le sociologue Émile Durkheim relit pour la première fois dans son article publié dans la Revue de Métaphysique et de Morale, les deux notions, représentation individuelle et représentation collective. Le terme représentation est flou et polysémique, il désigne en général l'action ou le fait de se représenter quelque chose, un phénomène, une idée, en l'évoquant mentalement. Cette notion a été développée par un nombre important de sociologues, de savants, elle est en effet considérée comme l'une des plus célèbres théories psychosociales. Dans notre vidéo, nous nous contenterons d'aborder cette notion du point de vue du précurseur, Émile Durkheim et de celui du promoteur de la théorie, Serge Moscovitch. À la différence de ses contemporains qui ne voyaient que des représentations individuelles, Durkheim introduit une nouvelle notion, représentation collective. Elle a défini comme étant l'ensemble des croyances et valeurs responsables de la construction des pratiques et du comportement des individus, permettant ainsi de forger une sorte de conscience collective qui leur permettra de vivre ensemble. Des représentations qui diffèrent d'une société à une autre, d'une culture à une autre. Selon lui, les représentations individuelles sont régies par les représentations collectives. En outre, la notion de représentation sociale est plus récente. Elle désigne les éléments mentaux qui se forment par nos actions et qui informent nos actes et qui permettent par la suite de construire un sens commun. Et c'est ce processus qui caractérise la représentation sociale de Moscovitch. Il distingue à deux processus, qui sont à l'origine de la formation et du fonctionnement des représentations sociales, à savoir l'objectivation et l'ancrage. Commençons par l'objectivation qui caractérise le passage du concept à sa représentation. Un contenu et une structure compréhensible pour l'individu. Ce processus se divise en fait en trois phases. La construction sélective ou décontextualisation, l'individu va sélectionner une partie des informations en fonction des critères culturels et va donc en éliminer certaines. La schématisation structurante va consister en la formation d'un modèle ou un noyau figuratif qui constitue une base forte de la représentation autour duquel sont retenues, catégorisées et interprétées les autres éléments de la représentation. Et enfin, la phase de naturalisation qui a lieu quand les éléments du schéma figuratif sont presque physiquement perçus ou perceptibles par le sujet. Le deuxième processus est l'ancrage, qui complète celui de l'objectivation en enracinant la représentation et son objet dans l'espace social afin d'en faire un usage quotidien. Il permet d'intégrer ce que nous ne connaissons pas ou peu dans un cadre plus familier, qui nous est propre, correspondant à notre système de valeurs déjà présent. Moscovici définit également la représentation sociale comme une manière d'interpréter le monde et de penser notre réalité quotidienne, une forme de connaissance sociale que la personne se construit plus ou moins consciemment à partir de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle projette et qui guide son comportement. Selon lui, elle comporterait trois dimensions. L'attitude, qu'il décrit comme un positionnement par rapport à l'objet de la représentation. L'information, qui est l'organisation des connaissances sur l'objet de la représentation. Et enfin, le champ de représentation sociale qui comprend le contenu même de la représentation. En guise de conclusion, nous jugeons nécessaire de mettre le point sur la notion de réalité, qui existe non comme donnée naturelle, mais plutôt comme une construction humaine et que ce sont les représentations sociales qui nous guident dans la façon de nommer et définir les différents aspects de celle-ci. C'est en effet grâce au consensus, aux interactions sociales entre individus que se construit notre réalité quotidienne. ... ... ... ... ... ... ...